Bonjour Alberic, nous nous retrouvons pour la suite de cette visite très intéressante autour de cette rue Louis-Aguillon et on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire sur la place des Bans. Tu vas nous en dire un peu plus sur cette place aujourd'hui ? Tout à fait, donc aujourd'hui on va faire de la place des Bans jusqu'à la place Picard, deux places importantes dans l'histoire commerciale de Partenay et pour commencer par la place des Bans, d'où vient son nom ? Donc c'est lié à la présence de bancs, donc en fait de planches de chênes sur lesquelles les bouchers et poissonniers, parce qu'à l'époque c'était avec eux, exposaient leur nourriture, donc on parlait d'étau au boucher ou d'étau au poissonnier. On a une mention, donc la place des Bans est quand même assez, on l'en trouve mention en 1281, dans les actes. C'était une des trois places où on déclarait les actes de justice. Donc il y avait la place des Bans, il y avait la place, la place aujourd'hui qui s'appelle la place Picard. Et je vais prendre un exemple pour vous donner un ordre d'idée où l'écrieur public annonçait les annonces, annonçait les annonces, pardon, de justice. Donc là c'est 1631. On affiche une sentence où, estant au roi à haute voix et cri public, fait lecture des dites affiches et sentences, et il s'est mis et apposé, copie contre le poteau de la dite place des Bans avec deux clous. C'était précisé, avec deux clous pour attacher la sentence. Donc un endroit public où on débite de la viande et du poisson. Alors il existait une boucherie. Alors avant je dois quand même préciser que la place des Bans que l'on a aujourd'hui, celle d'origine, était deux fois plus petite. Il faut imaginer à peu près au milieu du Café des Arts, enfin au milieu, là au niveau de la tourelle du Café des Arts, tout ça s'est occupé par des bâtiments. Donc la place des Bans était beaucoup plus petite. Et là se trouvait, à peu près derrière moi, se trouvait un bâtiment, je peux vous donner un petit peu l'espace occupé par ce bâtiment en 1741. Donc il fait 16 mètres de long, 7 de large du côté de Saint-Laurent, 8 mètres de l'autre côté, donc c'est un dédifice trapezoïdal. Et de ce côté-là, sur 6 mètres à peu près, on a, et sur 2 mètres de large, 3 poteaux qui servent pour la petite boucherie. Alors dans la grande boucherie, on vendait, je cite, les chairs de bœuf, vache, veau et mouton. Et pour la petite boucherie, qui était moins noble, on va dire, on mettait les chairs de pourceaux salés, boucs, chevraux et la triperie. Donc voilà à peu près ce qui se vendait tout au moins ici. Cette boucherie était connue puisque, par exemple, au niveau des fiefs, j'ai rencontré à plusieurs reprises des documents qui font état que, comme paiement pour ce fiefs, eh bien on doit fournir un cuisseau du plus beau bovin vendu à la boucherie de Partenès. Alors le cuisseau, il faut bien imaginer que le cuisseau de bœuf ou de bovin de l'époque, donc du Moyen-Âge, et le cuisseau de bovin d'aujourd'hui, il y a une grande différence. La Partenès n'était pas encore ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, c'est plutôt une cuisse, enfin une cularde, on va dire, pour avoir la viande. Alors qu'autrefois, c'est plutôt chercher des bêtes de travail, c'était un petit peu différent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, un lieu important, mais le problème qu'il y a, je vais évoquer ce qui se passe en 1794, les halles sont nuisibles et incommodes pour le public, tant par la malpropreté et l'air infecte et putride qu'on y respire, que par le resserrement qu'elles portent au marché aux denrées. Alors resserrement, il faut imaginer que les rues étaient très étroites. Si on prend l'exemple ici, vous voyez la boutique de vêtements qui se trouve derrière moi. On a les pans de bois. Donc il faut bien imaginer, pour transposer, que la rue Loi-Aguillon est un peu similaire à celle de la Vaux-Saint-Jacques, avec tous ces pans de bois en encorbellement, qui ont été supprimés, mais déjà qu'on trouve que la rue de Loi-Aguillon est aujourd'hui encore très étroite, il faut imaginer qu'autrefois, au Moyen-Âge, celle l'était encore beaucoup plus, notamment avec les encorbellements, pour vous donner un ordre d'idée. Donc la place est considérée comme infecte. On va donc décider de démolir cette boucherie. Donc le bâtiment va être démoli et on va laisser les bouchers vendre leurs marchandises en plein air, ce qui ne va pas être très agréable, jusqu'en 1823, où on va aller construire un nouvel abattoir et une nouvelle boucherie sur l'actuel marché couvert, autrement aujourd'hui appelé Léal. L'abattage des animaux, comme précision, il faut savoir qu'il se faisait dans les rues derrière, la rue actuelle, rue des Fleurs. Je me demande d'ailleurs si on n'a pas donné rue des Fleurs, le nom de rue des Fleurs, pour cacher ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un endroit où on abattait les bovins. Et également dans la rue Jean-Jacques-Rousseau, où là on débutait plutôt tout ce qui était lié à la triperie, des choses comme ça. Donc il faut imaginer les odeurs, tout ce qui pouvait se passer dans ces rues. On vendait ici, et après tout cela va être déplacé en 1823, donc à l'emplacement des Halles. Et puis ensuite, cet endroit-là va partir en 1870 à l'abattoir du Faubourg Saint-Jacques. Entre-temps, on va autoriser les bouchers à s'installer dans des magasins, parce qu'avant il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de charcuterie, pas de boucherie, pas de poissonnerie, il n'y avait aucun magasin comme ça. Tout était vendu dans des lieux spécifiques, comme ici, ou ensuite dans l'abattoir qui se trouvait à l'emplacement du marché couvert actuellement. Donc la place des bancs, telle qu'on la connaît ici, elle date de 1837. A noter qu'il n'y avait aucun café à l'époque. Le seul qui ouvre à ce moment-là, c'est le Café des Arts. Et donc c'est le premier d'une lignée, parce qu'après il y en aura quelques autres autour. Mais je pense que le fait qu'on vendait de la boucherie et que ce n'était pas très agréable au niveau des odeurs, on imagine bien que ce n'était pas très pratique pour y mettre un café. À partir de 1800, dans les années 1850, la place des bancs, avec le déménagement des bouchers là-bas, va servir plutôt pour d'autres marchandises, comme des marchands de beurre, de fromage, de gibier et de volaille. Donc une petite diversification qui se fait ici, au détriment de l'actuelle place Picard. Alors en 1951, à propos de l'histoire de la place, Robert Bigot décide d'installer la statue qui se trouve ici. Donc il s'appelle « La femme à la cruche », de l'artiste Gaston-Louis-Joseph Comtesse. Il fait également créer le bassin que l'on voit ici. Le tout, alors tout va être fait pendant l'été 1952. Et l'aménagement que l'on a aujourd'hui ici date de 2011. Alors maintenant je vais partir sur les commerces qui entourent cette place. Alors je vais profiter de la présence d'un banc moderne ici pour évoquer le bâtiment qui est derrière moi. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, l'agrandissement de la place des bancs a nécessité la démolition d'un certain nombre de maisons. Et donc à la suite, on va reconstruire certains bâtiments comme celui que j'ai derrière moi. Et on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir comme commerce. Mais toujours est-il qu'ici en 1895, va s'ouvrir le grand bazar universel qui va prendre l'appellation Nouvelle Galerie en 1904. Alors pour information, pour l'exposition, il y a une enveloppe publicitaire de ce commerce qui se trouve à l'exposition du musée. Alors une chose intéressante, on voit aujourd'hui quatre niveaux de fenêtres au-dessus de nous. Il faut savoir qu'à l'origine, le bâtiment qui ouvre donc en 1895, en avait une de plus. C'est-à-dire que la rue de ce côté-là a été élargie d'un niveau d'une fenêtre. Alors dans la Nouvelle Galerie, c'était un peu le grand magasin des années 1900 à 1960 à peu près. Il va être organisé tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1936. Il va devenir Novalia, on va créer notamment une partie alimentation qui va occuper une partie du bâtiment d'un côté. Il va devenir Uniprix lorsqu'il va déménager sur le boulevard de la Meyrée en 1978. Là, il va y avoir différents magasins qui vont se succéder, aussi bien de ce côté-là que de l'autre côté dans la rue Jean Jaurès. On va trouver par exemple la boutique Elodie en 1979, Féminin en 1982, et puis le restaurant des Templiers qui s'y installe un petit peu avant 2000. Donc de l'autre côté aussi, j'ai oublié les librairies Philactères pour ceux qui se rappellent, lui et elle. Voilà, et quelques magasins de ce genre-là. Alors si on continue, là où se trouve aujourd'hui l'école des claviers, c'était une charcuterie. Donc comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à peu près 1870, il n'y avait aucun commerce alimentaire indépendant. Donc cette charcuterie qui était occupée par un menuisier en 1836, est donc connue comme charcuterie en 1928-1948 par M. Dubois. On va trouver après Chauvin jusqu'en 1964, une boutique de vêtements, M. Poisson, là c'est des tricots et des pulls jusqu'en 1988, des locations de mobilos, d'encadronnement et enfin l'école de claviers depuis 2004. La maison d'à côté, que beaucoup se rappellent, était occupée, alors c'était à l'origine d'une maison médiévale, avec un escalier à vis central. Elle était occupée par l'orfèvre Yacinthe Dru en 1936, et puis une boucherie va s'y installer. Donc à la période que j'évoquais tout à l'heure, on va trouver une boucherie tenue par Giroir en 1881, Hulé, Le Foll, Fichère. Après ça va être le tailleur Maurice Guitton, qui va s'installer ici, qui était rue de la Poste, qui s'installe ici en 1949. C'est lui qui va faire transformer la façade et puis l'escalier qui va disparaître, donc pour avoir le bâtiment ici. Et ce qui est assez curieux, c'est que je vous parlais tout à l'heure du premier boucher qui s'appelait Giroir. Eh bien, en 1964, on va trouver l'installation de la librairie Giroir, qui était une librairie emblématique de Partenay, qui a déménagé après en bas du champ de foire, et qui va fermer dans les années 1980. Et puis il y aura une succession de commerces ensuite, notamment terre nourricière en 2011, mais aujourd'hui c'est devenu une simple maison d'habitation. Alors on s'est déplacé un petit peu, donc tout à l'heure j'évoquais la maison d'à côté qui était tenue par un orfèvre en 1836. La même époque, pour ce bâtiment, on avait une marchande. Et puis va s'installer une horlogerie bijouterie, qui est devenue aussi emblématique de Partenay. D'abord, c'est les Berthauds, donc Jules-François Berthaud, qui s'installe ici en 1875. Et je cite une publicité de l'époque, horloger, gravure en tout genre, achat d'or et d'argent, horlogerie, bijouterie, optique. En 1894, la publicité va encore plus loin. On va trouver joaillerie, articles de ménage, et il est offert un cadeau à la mariée. Il y a également lunetterie, achat d'or et d'argent encore, machine à coudre et fourniture, réparation montres et bijoux de tout genre. Alors les Berthauds vont se succéder, on va trouver, donc c'est au niveau familial, ça va rester, on va trouver les Berthauds et Spinet, Lejeune Berthaud, Uro Berthaud, Labar Lejeune, et puis Michel Marquis en 1939, avec Philippe Lambert en 1985, ils vont créer la marque Lambert-Quintard, qu'on connaît encore, et qui a deux succursales, on va dire, dans les grandes surfaces de Partenay aujourd'hui. Alors nous voici devant une autre maison un peu emblématique aussi de la place des Bans, c'est la boutique Vigneau. Mais avant de devenir cette boutique, et puis aujourd'hui sous l'enseigne rue des Marques, en 1836, c'était tenu par une marchande, alors à l'époque on ne sait pas, on dit marchand, marchande, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils vendent. Donc quoi qu'il en soit, en 1913, ici s'installe, pardon, en 1893, va s'installer la chemiserie Sonnès Blanchard, qui est un spécialiste de chemise sur mesure, gilet de flanel pour hommes et pour dames, chemise de nuit, caleçon de toile de coton et de flanel, chemise de flanel et pour la chasse, etc. « Ayant coupé tous ces articles, je peux assurer la bonne exécution à des prix modérés, grand assortiment de cravates, hautes nouveautés, bonnetteries, bretelles, boutons, gants de peau. » Voilà une idée de ce qui se vendait dans ce magasin en 1893. En 1927, Gaston Louis, Hippolyte Cardinal et Eugène Louis-Senez créent une société pour exploiter ce magasin. Donc c'est en 1953 que les vêtements Vigneault vont donc s'installer dans ce bâtiment. Le magasin va être refait à plusieurs reprises, et notamment en 1991, et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître les pans de bois que vous voyez ici. C'est les premiers qui vont être découverts sur la rue, qui vont être mis en évidence dans la rue, et aujourd'hui, plusieurs maisons, on retrouve ces pans de bois qui permettaient de dire tout à l'heure qu'il fallait imaginer que la rue Louis-Aguillon était similaire à celle de la Vaux-Saint-Jacques d'aujourd'hui. Alors je me suis arrêté un petit peu devant cette maison, tout simplement parce qu'il y a eu une horlogerie bijouterie également dans cet emplacement, qui a été tenue par M. Dominique Bidard, donc de 1865 à 1881, et actuellement au musée, vous avez un cadran d'horloge qui est présenté à l'exposition. Il y aura ensuite M. Bujas, 1896-1904, Falour, et enfin Germain qui part en 1923 et va s'installer rue Jean Jaurès un petit peu plus loin. Donc on va avoir ensuite un salon de coiffure, et puis enfin ce magasin de persing que je trouve aujourd'hui. Alors le magasin d'à côté, autrefois, était divisé en deux parties. La première partie au niveau de la porte actuelle, où on avait un bureau de tabac, et puis la deuxième partie qui était occupée par un cordonnier. Voilà, donc là maintenant je suis devant une autre maison de la rue Louis-Aguillon. Là encore on voit apparaître les pans de bois d'origine, et c'est un ancien café. Donc il va servir de café à partir de 1946, enfin avant 1946, on sait qu'il est tenu par Renaudot. En 1946 ça devient le café Lévesque, il va être dit Royal Bar en 1948, et puis même au Bar des Bans, donc en 1957-1961. Il va être tenu par M. Lullier qui va l'appeler le Central Bar, et le café Savin par la suite. Donc ce café va encore être utilisé en 1993, il va y avoir après le restaurant Chiali en 2007, et puis il va fermer, et aujourd'hui c'est une maison d'habitation. On trouve dans ce café des ouvriers, des commerçants, des médecins, des touristes, des touristes et quelques pensionnaires de l'hôpital. Il n'y a pas à proprement parler d'habitués, et la clientèle arrive à toute heure, le mercredi étant bien sûr le jour de pointe. Alors il faut savoir que c'est le siège social des peintres amateurs, et des bouchers charcutiers. Voilà, il va fermer ensuite. Ce baguette de coiffure d'aujourd'hui, donc qui se passe d'Illiane, qui vient d'un petit peu plus loin, a été une pharmacie. Et en 1836, c'est une marchande, encore une, sans savoir ce qu'ils vendent. Par contre, en 1924-1938, on y trouve la pharmacie Deschamps, dite grande pharmacie principale en 1933. La pharmacie Truffy ensuite, jusqu'en 1977, et elle est diplômée de... Alors je parle un peu d'elle, parce qu'on parle rarement des femmes, mais une pharmacienne à l'époque, c'était déjà exceptionnel. Donc elle est diplômée de Paris en 1929, et elle va être remplacée par M. Collère en 1977, qui va déménager la pharmacie sur le centre commercial Leclerc, aujourd'hui. Et donc, c'est l'espace coiffure, donc qui vient du numéro 87, qui occupe les lieux aujourd'hui. Alors cette maison d'habitation, aujourd'hui, a été également une maison d'habitation en 1936. Comme j'ai déjà évoqué la première fois, dans la rue, il y avait beaucoup quand même de maisons d'habitation. Tout n'était pas du commerce. Le commerce est vraiment développé, et pratiquement tous les endroits ont été occupés par des commerces, autour des années 1900 jusqu'à les années 70-80, puisque auparavant, c'est par rapport à la population aussi. Au musée, par exemple, il existe une photo, où on voit la rue Loiguillon Noir de Monde, autour de 1900. Mais il faut bien imaginer que ce n'était possible qu'à ce moment-là et après, puisqu'avant, il n'y avait pas suffisamment de population aussi bien appartenait qu'en Gatine pour avoir autant de monde. Et c'est bien cet accroît de population et du commerce qui en découle, qui va faire que des magasins vont s'ouvrir tout le long de la rue, y compris celle de Jean Jaurès. Voilà, donc ici, on a un huissier en 1836, et ça va devenir une charcuterie. On va trouver Frédéric Huctin, qui, dans une publicité, informe le public qu'il vient d'ouvrir une charcuterie. On trouvera chez lui de la charcuterie fine et ordinaire, de la viande de premier choix, à des prix les plus bas, tous les jours, tripes à la mode de camp, côtelettes, sauce, choucroute garnie, livraison à domicile. Voilà une publicité de l'époque. Alors, cette charcuterie va être prise après, ça va devenir la charcuterie Guillaume, jusqu'en 1978. On va trouver Jean-Louis Barraud en 1979, puis, dans les années 1990, où M. Rododin va prendre la suite, et celui-ci va déménager en 1997 sur la place des martyres de la Résistante. Alors, après la boutique du charcutier, on passe à la boutique du Ferblantier, et en l'occurrence, M. Eugène Turpin, père du célèbre Georges Turpin, qui a donné son nom à une rue, notamment, et puis au musée pendant un temps. Donc, Eugène Turpin est installé ici, de 1869 à 1881. Il y a une plaque, d'ailleurs, qui a été de facture, d'entête de facture, qui est présentée au musée, à l'exposition. On trouve ensuite les peintres Marcel Aguillon, de 1888 à 1894, et Émile Auvergnat, de 1898 à 1938. S'installe ensuite une maison de toile, torchon, drap, que l'on voit, qui s'appelle À la Bonne Toile. Ce bâtiment est surtout intéressant pour la partie qui se trouve de ce côté-là, dans le sens où on va y trouver un libraire. C'est la maison des libraires, on va dire, tout le XIXe siècle, le XXe siècle, c'est la maison des libraires, de partenaires principalement. Donc, on va y trouver Charles Massé, en 1836, qui nous vient de Noyon, dans l'Oise, et qui est appartené autour de 1801, et qui obtient un brevet de livraire en 1804. En 1824, il va également être à primeur, et il va s'installer rue de la Sonnerie. Il va être nommé directeur de l'enseignement mutuel de partenaires en 1829. On va le trouver, par exemple, en 1834, son école, qui ne se trouve pas là, au niveau de la commune. Il est estimé, on trouve qu'il est zélé, que sa conduite est régulière. Quand il quitte son poste, parce qu'il est infirme, on va lui proposer une place de receveur buraliste, donc au niveau du Bourbelet. Pierre Massé a vendu sa librairie à Adolphe Saint-Serboucher, qui la passe après à M. Dubois. Et en 1919, cette librairie est reprise par Charles Giroir, qui va s'installer un petit peu plus loin, avant d'ouvrir la librairie que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, à côté de la boutique de librairie que j'évoquais tout à l'heure, se trouve donc cette partie-là, qui, elle, était plutôt destinée au commerce du... Alors, il y a une chapellerie, il y a une chaussure, enfin bref. Ça commence surtout par la maison Alzon et Georges Pinot, qui est citée en 1877 ici. Puis après, la chapellerie Fauché-Broconnier, en 1910-1937. Il y a d'ailleurs un miroir publicitaire qui est présenté au musée. Puis la chapellerie et chemiserie au Possillon, à partir de 1951. Alors, l'enseigne ferme en 1994, on va trouver des chaussures, on va trouver également le deuxième emplacement de la boutique Bagatelle qui vend de la maroquinerie et des bagages et qui ferme en 2011. Alors, juste une petite... On va regarder là, si vous voulez bien. Juste à côté de la pharmacie. Alors, on est rue Jean Jaurès, mais il est quand même important de signaler que, au même titre que le Café des Arts existe en 1836, cette pharmacie existe déjà en 1836. Donc ici, on est sur l'autre facette du magasin Lambert-Quintard, qui compose en fait deux maisons. Donc la partie bijouterie, ici d'origine, est celle qui a été agrandie au détriment d'un autre magasin qui était notamment tenue, je tiens à en parler, parce qu'elle était tenue par Madame Panzani, qui avait ouvert ici une boutique à l'enseigne Champs-Elysées. Donc c'était du prêt-à-porter. Et puis, ça va être ensuite donc récupéré par la... par la bijouterie, je vais y arriver. Auparavant, on avait aussi des artisans. On trouve notamment un cordonnier, voire même un chaisier en 1836, en cet endroit-là. Alors ici, ce bâtiment a été refait et a été reculé, parce que là aussi, comme dans d'autres endroits d'en partenaient, les façades ont été reculées. Alors parfois, on a uniquement supprimé les encorbellements. Le bâtiment a été reculé par rapport à la limite d'origine. Pendant la guerre, il faut savoir que, par une traduction orale, des anciens m'ont annoncé qu'ici, ça servait à des réfugiés. C'était une espèce de taudis. Et donc, je pense que c'est à la suite que ce bâtiment a été reconstruit tel qu'il est aujourd'hui. Cette construction va être réalisée par M. Robin, qui va ouvrir un magasin de tissus qu'on trouve en 1956. Une publicité, par exemple, où il est question de vente de laine, de tissus, de confection, de chemiserie. Puis il va déménager après, en 1973. On va trouver différents magasins, dont cette boutique Merckx. Donc on trouve encore la trace de l'enseigne. Alors, nous arrivons ici au numéro 52 de la rue, qui était l'ancienne agence de la Nouvelle République, qui va servir ensuite, on va y trouver l'enseigne de sport loisir en 1970-1979, donc sport loisir. Après, ça va être de la lingerie, Anaïs loisir, Anaïs lingerie, pardon, chez Pauline, Chicana même, et Music Box en 1995. Puis ma boutique, elle est également fermée depuis. La boutique d'à côté, en 1836, on y trouvait un cordonnier. Et puis, en 1946, Monsieur Henri va y tenir une entreprise de peinture et de décoration. Et il va aménager, en 1951, une boutique de laverie automatique qui va prendre l'enseigne Blanche-Neige et qui va être en liquidation en 1955. Il va être repris par un autre, Monsieur Crossland, qui va reprendre ce magasin. et il va y mettre la blanchisserie, l'Aveclair, et puis, elle est citée jusqu'en 1995 avec Monsieur Matisse. Alors, cette poissonnerie est accompagnée également d'une épicerie générale, alimentation, et puis après, qui va se déplacer. Donc, il va y avoir différents magasins qui vont y succéder. Alors là, encore, une maison assez grande qui, en 1836, était occupée par des... était seulement habitée, il n'y avait pas de commerce. Elle va servir pour une partie de... pour des vêtements, notamment Vénito, que vous voyez ici, et de coiffeur également pour une partie. Alors, je vais te citer une publicité de 1946 pour votre coiffeur, Madame, et pour vous, Monsieur, Madame Yvonne, Madame, Monsieur Athanase Thomas, exclusivité et spécialité de parfum. Une autre publicité de 1949 pour votre coiffeur, Madame, et pour vous, Monsieur, Maison Thomas, 21 rue Loisguillon, ses coupes, ses teintures, ses performances. Alors, j'en profite d'ailleurs pour ces numérotations. Là, nous sommes au 56 ou 8, je ne sais plus, 58, pardon, et je parlais du 21, tout simplement parce qu'en 1970, on a totalement inversé la numérotation des maisons dans cette rue. Et je peux vous dire que pour retrouver l'histoire des maisons, maison par maison, en quelque sorte, c'est assez compliqué puisqu'il n'a pas été conservé d'équivalence entre l'ancienne numérotation et la nouvelle. Et en outre, plus on remonte dans le temps, plus les numérotations changeaient et tout ça, donc un travail assez compliqué de retrouver qui travaillait dans tel endroit. Donc, à côté, se trouvait le numéro 62 sur lequel on a peu d'informations, si ce n'est qu'il était habité par Marie-Anne Pougnier, veuve Mernard, qui était marchande en 1836. Donc là, maintenant, nous sommes devant le 85-87, un magasin qui est tenu par un marchand de fer, Théodore Célestin-Boucher, donc en 1836. Mais surtout, ce magasin est intéressant puisqu'en 1965, va s'installer la librairie Giroir et vous remarquerez d'ailleurs les décors qui sont toujours en place, qui ont été conservés malgré tous les passages de magasins successifs qui se sont installés ici. Eh bien, on a gardé le décor mis en place à ce moment-là. Donc, la librairie Giroir ne restera pas très longtemps avant de se déménager sur la place des bancs que j'évoquais tout à l'heure. Ici, on va trouver M. Desnoux, en 1950, notamment l'année de son installation, il donne la publicité suivante à un moment de la foire Exposition. Vous voyez les stands Rafi-Gaz et Brûleur à mazout, Chaudière toute-puissance, Dépositaire, E. Desnoux, 18 bis rue Louis-Aguillon. Vous voyez, on était au 18 bis autrefois ici. Donc, il va garder l'antenne frigidaire. Donc, on trouve des cartes postales anciennes avec toutes ces enseignes d'électroménagers. Donc, jusqu'en 1969, après, on va trouver d'autres différents magasins, notamment pendant une période, il y aura également quelqu'un qui fabriqua des vitraux, Mme Chantal Patrou. Donc, nous sommes ici devant le 87, premier emplacement de la coiffure Viviane que j'évoquais tout à l'heure. Alors, auparavant, c'est une boutique de ferblantier avec Jules Aumont en 1881, 1886. Puis, Coulet Fruits qui va s'installer ici en 1821, 1929. Moïse Bosch, sabotier de 1940, 1946. Alors, Moïse Bosch est quelqu'un qui tient à cœur à certains partenésiens. Il avait également sa boutique dans la côte Saint-Paul et ici, le magasin de vente. Donc là, nous sommes dans les années 40, 40-46. Je donne une publicité, alors c'est jusqu'en 1978, mais une publicité de 70. Bosch Moïse, sabot et pantoufles en tout genre. Alors, il y a également une fabrique particulière de mode. Alors, la publicité, c'est, il adapte sa fabrication à la mode des sabots en fantaisie et millinettes fourrées moutons dont une collection porte le nom de sa petite fille Cécile. Donc ça, c'est pour Moïse Bosch. On a également, il va également instituer une fabrique d'eau de Cologne en prenant la suite de Madame Gelé qui, je crois, était dans la citadelle et cette boutique va évoluer ensuite en boutique de coiffure qui s'appelait La Coifferie donc qui est tenue par Josie en 71 jusqu'en 78. On va avoir le salon Daniel et puis enfin Espace Coiffure Viviane de 1992 à 2011 et qui maintenant se trouve un peu plus loin que j'évoquais tout à l'heure. Alors nous sommes ici devant un magasin emblématique de Partenay David Clisson donc tout ce qui était vaisselle, cacaillerie et autres. En 1836, on y trouve Pierre-Marie Poineau qui est vitrier et il faut faire un grand bond puisque c'est en 1949 que Roger David et Judith Clisson ouvrent ce magasin. Alors le premier possédait un magasin de coiffure et l'autre de vêtements donc ils vont créer ce magasin David Clisson. L'établissement se spécialise dans les arts de la table et tout ce qui touche à la cuisine. Il va y avoir un entrepôt qui va être créé sur la route de Poitiers qui va notamment être cambriolée en 1975 ça c'est pour l'anecdote. Donc le magasin malheureusement lui aussi fermé aujourd'hui. Voilà, donc là nous sommes au niveau du 89 rue de la rue Louis-Guillon qui va devenir une boucherie a priori dès la fermeture de la place des bancs en tant que boucher mais toujours est-il qu'en 1881 on trouve un premier boucher qui s'appelle Yacine Talbot puis après on va trouver Gabriel Simonnet Grosset Roger Talon et Jean Lojon jusqu'en 2011 qui lui va aller prendre une autre boucherie dans Partenet. Alors ici au numéro 93 se trouvait en 1836 un horloger encore un et par contre on connaît très peu les commerces qui ont succédé à cet endroit-là. À côté se trouvait à la même époque une marchande Marie Guillon et on sait qu'à partir dans les années 1930-1931 on va trouver le magasin de l'encadreur Monsieur Chabot après on va y trouver l'enseigne Au Bonheur des Dames qui est une boutique de mode et la petite ce qui est intéressant aussi c'est que la personne qui tient ce magasin s'appelle Madame Clochard modiste épouse d'Auger. Ensuite on va y trouver la boutique Saint-Ger qui est de 1979 à 1989 et Monsieur Colonier qui va ouvrir la cordonnerie donc on voit l'enseigne ici de 1993 à 2000 un petit peu après les années 2000. Alors nous sommes passés de l'autre côté de la rue au numéro 66 alors là encore une maison d'habitation en 1834 monsieur François Fidèle Boulot alors ce qui est intéressant je voulais faire un petit imparté c'est par rapport à un restaurant qui s'est tenu ici qui est ouvert en 1988 qui s'appelait L'Atelier donc c'était le restaurant de Raoul Fourneau qui était né en Argentine qui s'est beaucoup passionné pour Partenay et qui après est parti dans la rue de la Vaux-Saint-Jacques pour développer sa passion de la sculpture et va donc sculpter de nombreuses choses dans son atelier et quelques-unes de ses oeuvres ont été conservées notamment l'association de sauvegarde du quartier Saint-Jacques à une espèce de bâton de pèlerin qui a été sculpté par lui et le musée en a peut-être de ses oeuvres mais ça je ne sais pas il va déménager donc en 1997 on trouvait auparavant un assureur mais c'est vraiment une maison qui est restée peu commerciale en quelque sorte à côté par contre au niveau du numéro 68 se trouvait un marchand Jean Roux en 1836 ça va devenir la cordonnerie partenaire en 1942 M. Gaillard va également s'installer ici pour vendre des produits locaux il va y avoir un toilettage pour chien des tatoueurs puis beauté des mains et des pieds avant de fermer aujourd'hui là encore malheureusement un magasin fermé donc devant cet ensemble de devantures plutôt bien conservées avec mise en valeur encore des pans de bois en partie tout au moins ce qui est intéressant c'est pour montrer le côté artisan qu'on trouve sur cette partie de la rue plus qu'ailleurs depuis tout à l'heure je vous ai évoqué quand même beaucoup d'artisans plus que de commerçants et ici pour vous donner un ordinateur en 1836 on va trouver un chaisier un cordonnier et un serrurier les trois vont être assemblés ensemble pour créer ce qu'on a appelé pendant un moment une poissonnerie avec à l'extrémité là-bas un magasin d'orthopédie alors je vais reprendre un peu le fil de l'histoire pour ces magasins alors ici on va trouver également en 1926 en première partie une épicerie ensuite le bazar clin qui va déménager dans des maisons un petit peu plus loin et puis à l'extrémité dans l'angle là-bas vous allez avoir l'orthopédie Delugeot qui s'occupait surtout qui s'occupait également de faire des ceintures des corsets de l'optique et des ordonnances par rapport aux gens qui avaient des problèmes de santé ce commerce est toujours cité en 1989 il avait été déjà installé en 1927 on a également trouvé Madame Huette qui va tenir des vêtements enfants donc Delugeot va tout acheter ensuite clin qui va donc s'installer de l'autre côté et ça va devenir la poissonnerie Bonin puis Savin avant de devenir une boutique de vêtements d'occasion puis un bouquiniste et là encore malheureusement c'est fermé donc ici au numéro 76 se trouvait en 1896 1909 un magasin de nouveautés Delon et puis en 1926 va s'installer Paul Tricouard qui va là encore un horloger bisoutier ça fait beaucoup quand même depuis le début de notre petite visite et voici la publicité qu'il fait paraître à ce moment là pour tout ce qui concerne vos réparations d'horlogerie bijouterie orfèvrerie lunetterie gravure pièce de commande etc adressez-vous en toute confiance à l'atelier moderne Paul Tricouard alors il avait fait une devantière particulière dans le sens où il avait fait inscrire ses initiales sculptées en quelque sorte dans la devanture alors là nous arrivons sur un lieu intéressant et très important du commerce de Partenay qui commence dans la rue Gannes qui prend une partie de la rue et qui va ici jusqu'au numéro 107 sur lequel nous allons nous arrêter voilà donc en 1836 on a ici et de l'autre côté l'épicerie de monsieur François Poineau et ce qui est surtout intéressant c'est à partir de 1854 lorsque Charles Rambaud ouvre une confiserie puis une pâtisserie en cet endroit alors derrière se trouvait tout le système de fabrication les usines enfin c'est carrément presque une usine on peut dire de fabrication de biscuits pour vous donner un ordre d'idée c'est qu'en 1888 on produisait jusqu'à 30 000 douzaines 30 000 douzaines de biscuits annuellement ce qui est quand même important d'expédier ça également à travers toute la France y compris sur Paris alors à travers la publicité de 1891 ça va vous permettre de connaître un peu ce qui se vendait donc pâtisserie confiserie chocolat exposition d'hygiène ça c'est toutes les comment dire les récompenses exposition d'hygiène Paris 1888 concours culinaire en 1891 maison Charles Rambaud René Rambaud fixe successeur sirop éponge pour bal et soirée fabrique de biscuits et macarons spécialité d'articles du jour de l'an et de noël boîte coffret et boîte de baptême pour l'exposition de Bordeaux en avril 1894 le jury je cite le jury va de leur décerner à chacun un diplôme d'honneur avec un signe de grand prix à René Rambaud pour ses gâteaux et biscuits d'amande et à Charles Rambaud pour sa sève son élixir vieux rhum et son triple sec blanc alors il va y avoir une séparation en quelque sorte la partie biscuit va rester va devenir une pâtisserie on va dire à monsieur Dartenuc à partir de 1909 qui garde ce magasin jusqu'en 1937 alors après Dartenuc donc il va tenir sa pâtisserie va s'installer le foire à la terre jusqu'en 1948 et on va évoluer après dans un magasin de nouveautés liées également avec la maison d'à côté la partie qui est derrière elle par contre va complètement être transformée puisque je cite la publicité de 1926 atelier moderne de recaoutchoutage de pneumatiques en une seule opération travail soigné et garanti exécuté par des ouvriers spécialistes attachés à la maison Regomme Pneu Air Rambaud donc 8 Rugan automobilistes soucieux de vos intérêts exigez de votre garagiste ce recaoutchoutage qui vous offre la meilleure des garanties donc Regomme Pneu ça va être repris après par Coutan Pneu qui va déménager après Place et Martyr de la Résistance et qui est devenu Vulco ensuite et Vulco actuellement se trouve sur la route de Toir vous voyez l'évolution après qui s'est passée à partir d'ici donc c'est bien un fils Rambaud qui a créé cette boutique de recaoutchoutage et qui après a évolué vers Vulco que l'on trouve aujourd'hui alors nous sommes ici sur la place aujourd'hui qui s'appelle la place Picard qui s'appelait autrefois la place tout simplement parce que c'était la place du marché d'ailleurs elle se porte de temps en temps le nom place du marché donc on trouve l'appellation place de partenaires en 1428 et la place du marché assez fréquemment par la suite donc ce nom a quand même de l'importance donc c'était la place du marché tout simplement parce que lorsqu'on a évoqué la place du donjon et puis la place du martyr de la Résistance j'ai évoqué le premier marché en quelque sorte de partenaires lorsque le château va venir s'installer dans la citadelle et bien il semblerait que le marché soit venu s'installer ici il faut bien imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de maison comme on a ici il y avait un fossé devant la porte de la citadelle qui est construite plus tard telle qu'elle est aujourd'hui mais voilà donc un lieu un peu différent mais quoi qu'il en soit c'est resté quand même un marché puisque bon aujourd'hui c'est plus l'ombre de ce que c'était mais autrefois il y avait beaucoup de commerçants qui s'installaient ici le jour de marché alors autre caractéristique de cette place il se trouvait au milieu un puits avec une fontaine et aussi le poteau parce qu'ici c'était le lieu on rendait la justice il y avait donc le poteau où on mettait les annonces comme pour la place des bancs mais également le poteau où on pouvait par exemple pendre les condamnés lorsque c'était besoin que dire alors la place est occupée par des auberges on sait par exemple que le bâtiment complètement là-bas alors là c'est une auberge plutôt au 19ème qui s'appelait le Luon d'Or donc ici on avait donc deux auberges l'une qui s'appelait le cygne renouvelé et l'autre le cygne de la croix alors de temps en temps dans les actes notariés on nous parle seulement de l'auberge du cygne c'est un peu compliqué de savoir laquelle des deux on évoque alors en ce qui concerne l'auberge du cygne renouvelé on en trouve mention en 18... elle est assez tardive 1810 jusqu'en 1912 à peu près et donc c'est l'auberge qui fait le coin là un vol ailleurs va s'installer à l'intérieur l'hôtel Jelin et puis monsieur Toin le célèbre entre guillemets commerce de lapins volailles et tout ça qui se trouvait à la maison Dieu de Partenay vendait ses produits également ici de l'autre côté se trouvait l'auberge du cygne de la croix qui était un bâtiment assez important qui prenait beaucoup une partie de la rue de la place qui lui est citée dès le 17ème siècle en 1642 on dit logis ou pans pour enseigne le cygne donc c'était le terme de l'époque cette auberge comportait un grand bâtiment qui existe encore au pied de la tour qui se trouve sous la mairie c'est un ancien jeu de paume et ce jeu de paume va donner pendant un temps le nom de rue du jeu de paume à la rue de la place alors après ce qu'il faut noter c'est que beaucoup de cette place étant un marché comme je l'évoquais tout à l'heure on va trouver beaucoup de cafés on va trouver le café de la mairie le café de la place le café de l'horloge tout un ensemble de cafés qui vont se succéder dans différents bâtiments ici de ce côté là on trouvait une épicerie l'épicerie Froin qui a été installée ici depuis pas mal d'années alors ici ce bâtiment qui aujourd'hui est une maison d'habitation était la fabrique de bougies d'Isidore Bonnet qui est un épicier qui déclare placer une enseigne en 1857 je cite fabrique de bougies stéariques alors la bougie stéariques c'est le suif qui est travaillé de manière particulière pour ne pas sentir et pour être plus efficace au niveau de la luminosité donc il avait été autorisé par le maire à mettre sur ses bougies les armoiries de la ville de Partenay à l'époque par la suite ses enfants vont développer le commerce de vin ils vont s'installer un petit peu au Rue Béranger et après à l'extérieur de la ville en 1877 je cite une publicité par procédé à vapeur fabrique de bougies stéariques de la Gatine épicerie Bonnet Mori Jeune abonné fils successeur partenait entrepôt d'eau de vie et de liqueur sirop médaille d'exposition New York en 1863 médaille de première place à La Rochelle en 1866 citation honorable à l'exposition de Bordeaux en 1868 voilà on va passer aux boulangeries à côté alors ces deux maisons sont intéressantes tout simplement parce que celle-ci était la boulangerie d'origine et celle-ci est devenue la boulangerie suivante alors en 1836 là dans cette première boulangerie se trouve pardon Jean Chartier donc il va occuper avoir sa boulangerie jusqu'en 1863 après on va trouver Garraud Marie Larache La Marche et puis la veuve Olive Marie en 1921 et c'est en 1922 que le boulanger frère va donc venir s'installer ici et on va lui succéder Michel Gey de 1864 à 79 Pierre Russeille jusqu'en 2003 et M. Pouneau jusqu'en 2011 malheureusement la boulangerie elle aussi a fermé alors on va passer en face dans cette maison qui ne paye pas de mine parce qu'elle est intéressante c'est pour au niveau du musée actuellement est exposée une comptoise un peu particulière parce que je pense enfin je ne sais pas trop où elle a été fabriquée à l'horloger mais toujours est-il que la partie horlogerie il y a un beau cadran d'Odé et bien l'horloger l'horloger d'Odé Alexis Daudé était ici en 1836 il va ensuite alors on a des publicités plus tardives mais il n'est plus ici après il s'installe plus haut dans la rue on ne sait pas trop exactement mais je donne une idée de la publicité horloger, bijoux, tri, orfèvrerie, optique à Daudé Roger successeur donc c'est son successeur qui évoque les réparations de montres pendules et bijoux services de table en argent pendules de cheminée horloger de comté achat d'or et d'argent donc dans la publicité on a bien quand même cette notion d'horloge de comté qu'on trouve c'est donc un exemplaire au musée après on aura un ébidiste Ernest Bichon qui va être ébidiste de 1885 à 1909 donc là il y a le matériel d'ébidiste qui est aussi au musée c'est quand même une maison très importante pour le musée ici et on va ouvrir le café de la mairie donc avec Mme Marceau en 1931-38 et le café Albert avec Auguste Antonin Albert jusqu'en 1952 et Guchot à partir de 1952 puis pendant quelques temps puis ça fermera là aussi Merci beaucoup Albert pour cette riche visite Merci Bon j'imagine qu'il y aurait encore Oui il y aurait encore beaucoup à dire beaucoup à évoquer des anecdotes qui habitait dans les maisons etc mais bon il faut à un moment donné s'arrêter donc j'espère que toutes les personnes qui vont écouter ce que j'ai dit vont apprendre plein de choses c'est quand même le but de ce que je fais Merci encore Au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci